Je pensais qu'au Canada, gagner entre 3500$ net mensuel et 4500$, c'était pas aussi difficile que ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors, de base, aujourd'hui, je ne devais même pas faire de vidéo, mais je me suis baladée un peu sur Facebook, notamment dans les pages d'immigration, etc. Et je me suis rendue compte qu'il y avait un post qui parlait de la déception liée au salaire au Canada, car effectivement, le Canada, c'est un pays qui vend du rêve. On te dit qu'on a besoin de main-d'oeuvre, mais quand tu arrives, les salaires ne sont pas élevés, etc. Bref, dans les commentaires, il y en avait beaucoup qui expliquaient qu'effectivement, ils avaient été déçus par leur salaire en arrivant au Canada. Et puis, il y en avait d'autres aussi qui expliquaient que non, eux, ils étaient vraiment super contents, mais qu'il fallait prendre un peu plus de temps pour avoir les bons salaires. Tous les parcours sont extrêmement différents et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je me suis rendue compte que, effectivement, lorsque je voulais quitter la France pour le Canada, j'étais un petit peu naïve, voire un petit peu bête, car je pensais qu'au Canada, gagner entre 3500$ net mensuel et 4500$, c'était pas aussi difficile que ça. Vraiment, comme on dit en anglais, my bad. Mais en réalité, je me suis rendue compte que c'est parce que les données qui sont sur Internet sont extrêmement faussées. On va en parler. Lorsque moi, j'ai commencé à faire mes recherches pour une mire au Canada, il faut savoir que moi, le domaine d'activité qui m'intéressait le plus, c'était la banque. Quand j'étais en France, je travaillais en banque. Ici aussi, je voulais travailler en banque. Donc, logique. Et puis, finalement, je me suis rendue compte que, sur Internet, effectivement, lorsque tu fais tes recherches, tu te rends compte qu'une personne qui travaille dans le domaine bancaire au Canada peut avoir des très, très hauts salaires. Et là, on parle de plus de 55000-60000$ par année. Et c'est justement ça, l'erreur que tout le monde fait. En tout cas, tous ceux qui mûrissent leurs projets d'immigration ou tous ceux même qui viennent d'arriver. C'est-à-dire que tu vas taper sur Internet, tu vas regarder un domaine d'activité ou un métier. Et puis, finalement, tu vas te rendre compte que ce métier, il paye super, méga bien. Mais en réalité, lorsque tu arrives, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, en tant que nouvel arrivant, tu n'as pas cette fameuse expérience canadienne. Donc, à moins d'avoir des compétences spécifiques dans un domaine d'activité qui nécessite même d'employer des nouveaux arrivants, notamment la santé ou l'informatique, il y a de très fortes chances que tu dois recommencer un peu, on va dire, au bas de l'échelle. Mais pas de panique, au Canada, on évolue super, méga rapidement. En plus de ça, il faut savoir que la majorité des entreprises vont se baser sur le salaire minimum provincial afin de pouvoir te proposer quelque chose qui soit s'aligne sur le salaire minimum de la province ou soit légèrement plus. Donc, ça va être très compliqué de, dès que tu arrives, gagner 5, 6, voire 8 dollars de plus que le salaire minimum de la province. Donc, il faut vraiment faire super, méga attention à ça aussi. Aussi, le Canada, ce n'est pas non plus le paradis, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, les entreprises veulent gagner de l'argent. Donc, elles ne vont pas donner des centaines et des milliers de dollars à leurs salariés pour rien. Maintenant, une fois que tu sais tout ça, il y a aussi certains sacrifices et aménagements que tu dois faire. Le Canada, ce n'est pas la France, comme ce n'est pas la Côte d'Ivoire, comme ce n'est pas le Maroc, enfin, peu importe. Il faut savoir qu'ici, et c'est un peu comme ça partout, je dirais, dans le monde, lorsque tu commences aussi au bas de l'échelle, il y a certains choix à faire si tu veux gagner plus d'argent. Il y a certains domaines d'activité où tu as la possibilité de faire beaucoup d'heures supplémentaires, ce qui compense un petit peu ton salaire. Et puis, il y a d'autres domaines d'activité, comme notamment la banque ou l'administratif, etc., où c'est un peu plus compliqué. Donc, tes conditions de travail sont plutôt tranquilles, pépères, mais tu vas gagner moins d'argent parce qu'au bas de l'échelle, tu n'as pas la possibilité d'augmenter tes heures, de pouvoir faire des trucs en parallèle, de pouvoir faire deux, trois boulots, de les allier, etc. Deuxième point, n'ayez pas peur de négocier votre salaire. Au Canada, c'est très, très fréquent. Lorsqu'on te pose la question en entretien du salaire, etc., tu peux dire ce que tu penses. Tu peux vraiment dire, ah oui, moi, j'aimerais gagner deux, trois dollars de plus. Et la plupart du temps, c'est une négociation qui se fait entre toi et l'employeur et tu ne peux avoir rien de cause. Troisième chose aussi, c'est vraiment par rapport à la flexibilité. On est au Canada avec le télétravail de partout, etc. N'ayez pas peur de prendre aussi des emplois en télétravail qui se situent dans d'autres provinces. Soyez flexibles. Sortez de votre zone de confort. Cherchez pas forcément du travail autour de votre maison, mais allez dans les villes en parallèle. Essayez aussi de démarcher vous-même les entreprises et ne pas forcément attendre qu'une entreprise poste une annonce sur les sites de recherche d'emploi. En fait, il faut vraiment penser la flexibilité dans tous les sens du terme. Je voulais conclure en disant les termes. Il faut savoir que l'immigration, ce n'est pas facile. Il y a des avantages, des inconvénients, des hauts et des bas partout dans le monde. Le souci, c'est vraiment nos attentes. C'est-à-dire que quand tu mûris ton projet d'immigration, tu as l'impression que tu vas quitter l'enfer pour aller au paradis. En réalité, c'est faux. Tu arrives, tu dois recommencer à zéro. Tu arrives, il n'y a personne qui te connaît. Tu arrives, tu dois faire tes preuves. Le Canada n'attend personne en réalité. Donc si jamais tu es au Canada actuellement et tu trouves que ton salaire, il est trop bas parce que tu pensais que tu allais avoir plus, remets-toi en question. Soit tu peux changer de métier, soit tu peux faire une formation en plus, soit tu peux prendre des heures supplémentaires, soit tu peux avoir plusieurs boulots, mais n'abandonne pas sous prétexte que ton salaire, il est faible dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Tu peux commencer avec 13, 14 dollars de l'heure. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu n'auras pas ce salaire. Si tu te donnes les moyens, il s'agit d'évoluer. Tu ne vas pas venir au Canada, on va tout te donner, tu vas arriver, tu vas avoir plus de 100 000 dollars par an et tout. Ce n'est pas la réalité. C'est la réalité pour certaines personnes et ça existe. Des success stories dès le premier jour, dès l'arrivée à l'aéroport, ça existe. Et je n'en disconviens absolument pas. Mais la vraie réalité des choses, la vraie vie, la vraie immigration que la majorité des gens vont vivre, c'est cette immigration où tu pensais que tu allais avoir plus, finalement tu as un peu moins, finalement avec l'inflation, même le petit tas, c'est beaucoup trop petit. Et finalement, c'est ça la vie en fait. Et voilà, là je n'étais pas dans le mood de faire une vidéo, mais je voulais vraiment que cette vidéo soit faite pour que ça donne un peu de courage. Moi, vous le savez, j'ai déjà effectué une vidéo sur mon salaire. Alors, j'ai commencé à 17,50$, après je suis passée à 19$. Là, actuellement, je suis toujours à 19$. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas assez ? C'est toujours plus qu'au début. Mais j'ai dû accepter d'avoir 17,50$ pour finalement avoir 19$. Donc, c'est vraiment chacun qui fait son immigration, chacun qui essaye de négocier ses salaires, etc. Mais surtout, arrêtez de croire ce qui est dit sur Internet. Vraiment, pour la paix de votre immigration, arrêtez de croire les « je gagne 3, 4 fois plus », s'il vous plaît. Ce sera tout pour cette vidéo. Ici, je vais vous mettre ma vidéo sur mon salaire au Canada. Et puis, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner, partager, liker, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, bye !